Alors ma vie, avant d'arriver ici, au centre d'accueil, était complètement détruite par l'alcool. Tant que je ne buvais pas, je n'arrivais pas à dormir. Jusqu'au point où j'arrivais des fois même à tomber ivre. Je me rappelle même peut-être une fois, oui, dans le comaïtlique, comme on dit, comaïtlique, voilà. On occupait les bars que des amis avaient. Ma vie était dirigée, guidée, je dis par ça. Ça m'a rendu malade, rendu malade où j'avais la tremblote. Quand je ne buvais pas, je tremblais. Ma vie sociale a été détruite. En fait, j'ai rénié ma vie sociale. Jusqu'au point où je le dis, j'ai épousé l'alcool au détriment de la femme. Ça m'a conduit à vivoter. À vivoter. Avant une vie, je dirais, de bohème peut-être. Parce que ça m'a conduit même aussi à connaître un état de vivre, un état de SDF. Quand je ne buvais pas, je me sentais triste. Alors, au centre de l'accueil, je suis venu au centre de l'accueil, parce que j'avais un ami qui avait une boutique exotique, où je venais boire. La boutique était située dans la rue de l'église. Quand, des années passées, quand j'ai eu un ami, un ami qui est décédé par suicide, là, la gare du Nord, qui s'est suicidé la gare du Nord, ça m'a interpellé. Ça m'a interpellé, parce qu'entre-temps, ma vie était complètement détruite aussi. Et ça m'a interpellé. C'est comme ça que je suis venu au centre d'accueil. Je me suis rappelé que là où tu allais boire, il y avait une église, vas-y, va. Donc, c'est comme ça que je suis venu au centre d'accueil. Et au centre d'accueil, j'ai vu les pasteurs. On a commencé dans les chaînes de prières, tout et tout. Et également, est venu après, dans l'année 2013, la campagne d'Israël, à laquelle j'ai participé. J'assistais également aux séances de délivrance les vendredis, surtout la délivrance les vendredis, parce que je savais déjà le problème que j'avais, le problème d'alcool, qui avait complètement détruit ma vie sociale, familiale, et puis même professionnelle. J'ai fait la campagne d'Israël pour être, bref, c'était pour ma vie spirituelle, déjà. Pour ma vie spirituelle. Parce que j'avoue que j'étais aussi dans d'autres, avant d'être venu, j'étais aussi dans d'autres églises. Vous voyez, dans d'autres églises où, bon, voilà, comme ça, comme ça, comme ça. Je me dis, non, je ne peux pas continuer comme ça, à danser, à vivoter. Je vais battre ma vie sur le roc, sur le rocher que tu es. Mais, c'est vrai, ma vie spirituelle, mais également ma vie financière et professionnelle. Donc, Seigneur, voilà. Tu sais, tu me connais, je n'ai pas de grands mots, de grandes phrases à faire. Je suis allé creuser, voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai fait mon sacrifice. Ma vie actuellement, ma vie, ce que je suis, je suis libre et j'ai la paix. J'ai la paix, j'ai les moyens, les conditions d'aller vers les autres. J'ai cette, comment on l'appelle, cette assurance d'aller vers les autres. Parce qu'avant, j'étais très enfermé. C'est ce que je, c'est ce que, le cadeau, le cadeau, le merveilleux cadeau que Dieu m'a fait, c'est ça. C'est la paix intérieure en moi. Parce que j'avais, je ne connaissais pas mon identité. L'alcool, la cigarette, la vie mondaine, ça, c'est du passé. Et ensuite, ma vie professionnelle, financière, est bénie. Le centre d'accueil, je peux dire que c'est une école, un endroit où on agit la foi. Je suis heureux que la paix est libre. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Nous allons écouter un témoignage d'une personne qui a participé à la campagne d'Israël. La campagne d'Israël a déjà résolu la vie de beaucoup de personnes à réaliser les rêves, les objectifs de beaucoup de personnes qui ont participé dans tout le monde. Écoutez. Alors, même en étant marié, le problème était toujours là. Parce que moi, de mon côté, je n'avais pas fait le nécessaire pour que ce mariage puisse vraiment être un mariage réussi. J'étais toujours infidèle, j'étais égoïste, j'avais du mal à comprendre la situation que nous sommes en train de confronter. Ça n'allait pas du tout aussi dans le mariage. Il y avait des souvenirs du passé, c'est vrai, des incompréhensions. Et ma femme, c'était quelqu'un vraiment qui était vraiment de fort caractère. Et moi, comme j'étais interdit, du coup, ça n'allait pas. Pour moi, quand elle me dit quelque chose, je faisais à ma propre manière. Je n'écoutais pas, je faisais vraiment des choses que moi-même, je pouvais comprendre. Oui, il y avait beaucoup de disputes. Parce que des fois, je sors avec des amis, je rentre très tard. Et ça n'allait pas. Le climat était très tendu parce qu'il y a des moments, on passe deux, trois jours, même une semaine sous le même temps, on ne se parlait pas. Nous sommes là, c'est comme si on était des colocateurs. Oui, tout ça, c'est des choses qui me travaillaient, mais pour un petit moment. Parce que tout de suite après, quand je pense à d'autres plaisirs que moi, personnellement, je suis en train de vivre ailleurs, pour moi, après, ce n'était pas un problème. Même si elle ne me parlait pas, je peux me ressousser ailleurs. Et ça, c'était vraiment quelque chose de très terrible. Et pour cela, j'avais du mal à vraiment se concentrer sur ces problèmes à la maison. Insensible, tout à fait. C'était vraiment quelqu'un insensible. Je ne voyais pas vraiment que c'était vraiment une personne. Je pouvais faire ma vie avec elle. Alors, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est les propos. Parce qu'au moment où on est arrivé au centre d'accueil, on ne comprenait rien. Mais on faisait les choses. Tout ce qu'on nous disait de fait, on faisait. Et jusqu'au moment, il y avait une campagne. Je crois que c'était la campagne de Jacob. C'était une campagne par rapport à la vie sentimentale. Et là, mon épouse, elle a dit que là, c'est cette opportunité ou rien. Elle a pu saisir cette opportunité. Parce que là, elle faisait tout pour que son couple puisse vraiment rétablir. Là où elle a dit que là, c'est soit Dieu ou il est Dieu ou il n'est pas. Elle a tout pris pendant cette campagne. Elle a tout pris sous son compte. Ou elle a déposé sur l'hôtel. Elle était à fond. Elle s'est dit que de toute façon, elle n'a rien à perdre. Parce que là, rien n'allait plus. Et elle a saisi cette opportunité, en fait. Elle a dit que c'est soit tout ou rien. Et au moment où elle a pris cet argent, elle a déposé. Et moi, ça m'a touché. Parce que j'ai dit que si elle est prête à faire ça, c'est qu'elle cherche vraiment une solution. Et c'est à partir de là que je commence vraiment à prendre conscience. Et c'était vraiment quelque chose. Je faisais des choses vraiment dangereuses qui pouvaient coûter à ma vie et celles de ma famille. Je me dis que les résultats, ça n'a pas vraiment tardé. Parce qu'après, je commence à prendre des attitudes. Des attitudes avant que je n'y prenais pas. De discuter avec mon épouse. De l'écouter. Et je commence aussi à mettre en pratique tout ce qu'on me disait à l'église. Et j'ai commencé aussi à faire des propos moi-même. J'ai pris cette initiative. Et à ce moment-là, Dieu lui-même, il commence à travailler en moi. Jusqu'au jour, vraiment, il y a vraiment ce déclic. Où j'ai eu vraiment cette rencontre avec Dieu. Depuis lors, je n'ai jamais laissé la présence de Dieu. J'ai continué à persévérer. Aujourd'hui, je me dis que je suis vraiment quelqu'un qui est né de Dieu. Je suis quelqu'un qui est né de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, Dieu m'a donné cette opportunité de lui servir dans son église. Je me dis qu'avec Dieu, j'ai tout gagné. Ça a tout changé. Ça a tout changé parce qu'après, il y a eu la paix. La joie de vivre. On était sous cette même voie. On fréquentait cette même église. Et tout allait. Tout allait. Au moment où j'ai pris cette décision, tout allait. Aujourd'hui, Dieu nous a vraiment bénis. Nous sommes dans sa présence. Nous sommes une famille dans sa présence. Avec ma fille. Aujourd'hui, pour moi, le monde est derrière moi. Les femmes, tout ça, ça n'existait plus pour moi. Parce que à chaque fois, je repensais aux blessures du passé. Pour moi, c'était vraiment terrible. C'est vraiment terrible. J'ai dit le passé, c'est le passé. Je ne reviens plus. Et les femmes, maintenant, de nos jours, ça ne me dirait plus rien. Parce que ma femme, je tiens vraiment à ma femme. J'aime ma famille. J'ai cette joie de vivre. Je crois qu'il n'y a rien au monde qui peut vraiment me séparer de cette joie. Aujourd'hui, pour moi, le monde, c'est derrière moi tout ça. Moi, pour moi, la campagne d'Israël, il n'y a pas de faute. le sacrifice en elle-même, elle explique tout. Au moment, on met vraiment en pratique, on applique, on se donne à 100%, on voit les résultats. Pour moi, les sacrifices, il n'y a rien d'autre le plus fort que les sacrifices. Une vie complètement transformée. Au centre d'accueil, il arrive tous les jours de beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes qui n'ont pas une direction, qui ne savent pas comment agir devant beaucoup de situations, des problèmes parmi la famille, des problèmes de direction dans le monde. et quand nous n'avons pas une bonne direction, nous sommes perdus. Quand vous sortez dans la rue sans savoir où aller, vous êtes indécis, vous êtes dans le doute, vous ne savez pas où vous dirigez. Pour que vous puissiez réussir, il faut que vous ayez une bonne direction. Dans la vie, c'est comme ça. si nous n'avons pas la bonne direction, si nous ne trouvons pas cette bonne direction, nous sommes perdus dans la rue. Et c'est ça qui s'est passé avec la personne qui va rendre témoignage. J'étais une personne très perturbée parce que j'ai vécu une enfance très difficile avec ma propre famille, avec ma soeur qui m'a emmenée ici en France tout en étant un enfant à l'âge de 8 ans. Et bien ma soeur, ça ne se passait pas très bien avec elle. Elle m'est battée, je faisais tout pour la plaire mais ça ne lui plaisait pas. En fait, je n'ai pas eu une communication avec une famille qui m'a élevée comme avec la communication aux me conseillers. Je n'ai pas eu cette opportunité-là avec ma famille. Mais ensuite, justement, ça s'est très mal passé. J'étais obligée de partir. Je suis parti de moi-même chez ma soeur. J'ai quitté là-bas, je suis parti dehors, j'ai commencé à vivre dans la rue, j'ai commencé à vouloir créer des amitiés de moi-même, j'ai créé des amitiés, j'ai voulu faire ma vie aussi. Et bien j'ai tombé sur un homme justement qui vendait de la drogue. Et bien cet homme, il était en même temps lui-même dealer, en même temps il vendait. Lui-même il consommait, lui-même il vendait. Donc ça veut dire qu'il faisait les choses pas comme il faut. Mais moi je ne savais pas qu'il vendait de la drogue. Dès le début je me suis dit que c'est un homme, je ne me suis pas imaginé ce qu'il faisait et ce qu'il ne faisait pas. Et après nous avons eu des enfants, on a vécu quand même 15 ans ensemble mais on n'habitait pas ensemble. Moi j'étais dans les services sociaux, lui il était dans son coin, il habitait un peu gauche à droite, mais par contre c'était quelqu'un qui vendait de la drogue. En même temps il consommait et ça s'est passé très mal moi et lui parce qu'une fois qu'il consommait de la drogue, il me frappait beaucoup. Parfois avec le fer à repasser, ça peut être une casserole chaude qui balançait sur moi. Vous voyez, mais après quand il était bien, on parlait. Mais quand il consomme de la drogue, ça n'allait pas. Donc c'était vraiment une vie très difficile. Mais nous avons eu quatre enfants quand même ensemble et il a aussi fait beaucoup de prison. Des années, des années, plusieurs fois de prison, de prison, de prison. Bon je ne l'ai pas abandonné, je l'ai suivi, j'ai essayé d'aider à ma façon mais c'était très difficile. Je le faisais mais moi-même je souffrais à l'intérieur de moi. J'avais une souffrance très forte parce que moi-même déjà ma vie ça n'allait pas. en même temps quand je pensais que je me retrouvais avec des enfants, comment je vais faire avec quatre enfants et en même temps je pense que j'ai eu encore des enfants avec un homme qui est condamné par la justice totalement, je me suis dit ma vie aussi elle était déjà condamnée. C'est ça que je me suis dit parce que c'était une souffrance. Je pleurais tous les jours que je sois dans la rue, dans la maison, partout où je passais je n'arrête pas de pleurer. Depuis j'ai évité les gens parce que tellement j'étais pas bien je ne voulais pas que les gens s'approchent de moi. Je n'avais pas confiance déjà parce que déjà je souffrais je me dis s'ils viennent à côté de moi c'est pour me faire encore souffrir plus. Donc je luttais beaucoup pour ça. Malgré que j'ai reçu beaucoup de tentations mais j'ai beaucoup lutté pour me séparer des gens. Ce n'était pas facile. Au moment où je refusais les gens justement venaient justement ils continuaient à venir. Oui là on l'a repatrié. Il a fait beaucoup de prison il a eu beaucoup des interdictions sur les territoires français mais justement ils l'ont repatrié et ils sont repartis en Afrique. En partant pour laisser mes enfants en vacances j'ai connu une fille qui marchait sur la route où je partais à la gare pour déposer mes enfants mais cette fille-là elle m'a dit qu'elle priait dans une église qui s'appelait centre d'accueil c'est pour tout le monde. C'est comme ça comme elle n'avait pas une bonne direction elle a cherché dans la rue la direction. A 17 ans elle a abandonné la maison elle a trouvé une personne qui en lieu de l'aider l'a mis dans l'enfer. Combien de personnes ne sont pas comme ça ? Combien de personnes ne vivent pas une vie comme ça parce qu'elles ne connaissent pas une autre manière de vivre. mais au centre d'accueil sont beaucoup ceux qui trouvent la solution ceux qui trouvent la bonne direction. Sachez ce qui s'est passé avec mes filles depuis qu'elle a connu le centre d'accueil. En arrivant justement je suivais les prières je faisais les propos mais j'avais du mal parce que je ne comprenais pas ce qui s'est passé pourquoi on me disait de faire beaucoup de propos comme ça je ne comprenais pas. Mais après petit à petit je commençais à comprendre que ou c'est maintenant ma vie va changer ou ma vie ne changera jamais. J'ai dit je vais me lancer si ça change c'est bon si ça ne change pas je saurais mais au moins je me lance je me suis lancé dans tous les propos dans les campagnes d'Israël la dîme tout ce que le pasteur disait à faire je faisais je participais à tous les propos je n'hésitais pas je ne me posais pas de questions j'allais et je me lançais c'était comme si c'était vraiment tout ce qui était là c'était qu'il fallait que je participe à tout donc je ne devais pas hésiter donc pour moi comme je cherchais une solution je participe à tout parce que je n'avais rien à perdre parce que j'avais déjà tout perdu dehors donc il fallait que je me lance donc je me suis vraiment lancé et vraiment je vis ma vie à changer beaucoup de choses j'ai commencé à changer après je commence à avoir aussi les changements petit à petit ah je suis une personne très heureuse je suis contente parce qu'aujourd'hui je me suis vraiment rétablie avec ma famille avec ma soeur c'est comme si on n'avait jamais eu de problème moi elle tout va bien c'est devenu une amie pour moi une copine elle vient même je l'ai ramenée ici à l'église aussi elle est venue deux fois et moi ça me fait de la joie quand je marche avec elle dans la rue je sens que je suis vraiment avec une famille que je n'ai pas pu avoir avant mes enfants tout va bien ils ont grandi à l'école ça se passe très bien ils ont la première elle a eu son brevet en tout cas ça se passe très bien eux aussi ils sont justement au groupe chez vraiment déjà fait ma vie financièrement j'ai beaucoup évolué professionnellement tout va bien financièrement tout va bien donc ça se passe très bien j'ai même eu un logement 5 pièces c'est un logement que je ne m'attendais pas je l'ai eu aujourd'hui vraiment j'ai la paix déjà fait il s'est manifesté beaucoup dans ma vie je ne m'attendais pas je ne m'attendais pas Ma fille a été arrachée de l'enfer. Elle a trouvé quelqu'un qui l'a évangélisé dans la rue, qui l'a amenée au centre d'accueil. Là, elle a appris à vivre la foi intelligente. Elle a commencé à pratiquer la foi. Et aujourd'hui, elle a une personne réalisée, elle a sa maison, elle a sa vie bénie, elle est une autre personne, elle a vaincu les luttes antérieures. Aujourd'hui, elle est une nouvelle personne. Et la même chose peut se passer dans votre vie ou dans la vie de quelqu'un de votre famille qui a des problèmes. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut chercher le centre d'accueil le plus proche. Il a les adresses qui passent dans votre ordinateur. Vous devez trouver le plus proche et certainement, votre vie changera. Nous allons maintenant voir plus de témoignages. Suite à une déception sentimentale, je n'avais pas de peur à l'intérieur de moi. J'étais complètement dépressive, une vie vraiment détruite. Et j'avais une famille aussi qui était éparpillée. Il n'y avait pas d'entente entre mes frères et moi. Et quand je suis arrivée au centre d'accueil, en ayant suivi les chaînes de délivrance, en écoutant ce que le pasteur nous disait par rapport aux prédications, par rapport à toutes les choses qui ont rapport à notre vie, j'ai vu un grand changement. Et maintenant, il y a la paix. Mes frères et sœurs, ils viennent avec moi à l'église. Et maintenant, ma vie, elle avance et elle continue d'avancer. Je dépendais beaucoup des somnifères, dont type Exomil. Et j'en prenais beaucoup. Et ce qui se passait, c'est qu'en fait, au lieu de dormir le soir, c'est le matin que je dormais. Donc c'était très difficile pour moi d'aller travailler. Et quand j'ai connu le centre d'accueil, parce qu'on m'a remis un sommeur, et bien depuis, j'étais délivrée de tout ça. Je dors très bien. J'étais quelqu'un qui était, on va dire perturbé, qui n'avait pas de repère dans le sens où j'étais vicié dans la pornographie, j'étais vicié dans la bagarre, surtout la violence. Je me battais avec n'importe qui, j'avais peur de personne. Je voulais en fait me créer une identité, parce que je n'avais pas de personnalité. J'avais beaucoup, beaucoup de problèmes à la maison. Toujours on était rabaissé. Il n'y avait pas, pour moi, personne ne pouvait compter sur moi. Je ne servais à rien, à rien du tout à la maison, ni à l'école. Donc je me suis dit que voilà, je vais trouver au moins chez mes amis une reconnaissance. J'ai commencé à fumer, j'ai commencé à faire des tête-à-tête organisées, des bagarres organisées. Aller dans les quartiers aussi, pour aller confronter d'autres groupes. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à me détourner. À la maison aussi, ça n'allait pas, puisque ma soeur après est tombée malade. Elle a eu des problèmes mentaux. Donc après, elle est partie à l'hôpital psychiatrique. Ma mère aussi, après, est partie chez le Marabout pour consulter. Et elle a vraiment dépensé des grosses sommes. Ce qui a fait que ma famille, après, on n'avait plus de moyens. On n'avait plus rien, parce que ma mère misait tout sur ma soeur pour sa guérison. Et après, on a cherché une église. Donc on s'est dit, il faut vraiment que là, on cherche la solution en Dieu. Parce qu'on a fait beaucoup, beaucoup de choses qui ont fait que rien du tout. Il n'y avait pas de résultat, ça s'empirait. Donc un jour, j'ai parlé à un ami à moi qui est allé au centre d'accueil de Paris. Et j'ai commencé à lui expliquer mes problèmes. Et il m'a dit qu'il allait me donner le semeur. Et qu'il y a beaucoup d'adresses. Et qu'il vaut mieux que j'aille à l'église qui est le plus proche de chez moi. Quand je suis arrivé, je me suis dit que c'est là que notre vie va changer. C'est là que ma vie à moi-même va changer. Et quand, au fur et à mesure que j'ai écouté la parole, j'ai commencé à comprendre. C'est là que j'ai pris ma décision, que je me suis vraiment donné à 100%. Et que la campagne d'Israël est arrivée. Et là où Dieu l'a béni, j'ai été délivré. J'ai été né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit. Et maintenant, je n'ai plus besoin de bagarres. Je n'ai plus besoin de sexe, de pornographie, de plaisir du monde pour me remplir. Parce que le Saint-Esprit me comble déjà. Comment était votre vie ? Elle était complètement détruite. J'avais beaucoup de problèmes. J'étais vicié dans l'alcool, drogue. J'étais aussi dealer, vol. De vent ? Toutes sortes de vols. J'avais tout fait. Je ne fais que ça. Du matin jusqu'au soir, je ne fais que ça. Vous savez le bien que le centre d'accueil a fait ? Ce n'était pas le centre d'accueil que ça, des gens qui étaient ici, étaient déjà volés aussi. Qu'est-ce que l'église a fait ? L'église a sauvé beaucoup de personnes. Non seulement lui, mais beaucoup de personnes qui étaient peut-être allées être victimes de ça. Vos, votre vie détruite. Célibat aussi. J'ai le bébé senti mortel détruite, le bébé spirituel détruite. Dans la semaine, deux, trois fois, chaque nuit, il y a quelqu'un qui vient prendre le métier. Je n'arrive pas à respirer, je n'arrive pas à crier. Presque chaque nuit, c'était comme ça. La morte. La morte, oui. Vous m'avez dit une fois que vous avez pensé au suicide. À un moment donné de ma vie, j'avais tellement de problèmes. J'avais la haine aussi contre beaucoup de personnes. J'ai pris la décision de suivre un groupe parmi. Chaque week-end, je partais voir un ami. On buvait ensemble parce que j'étais aussi vicié dans l'alcool. C'était un peu déçu. Aussi vicié dans l'alcool. C'est ça le plus grand problème que j'avais. Alors, chaque week-end, je s'assieds ensemble pour boire. Une fois, je suis rentré, il m'a attendu un sommaire. Il m'a dit que j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres. Parce qu'il me voit, des fois, je suis intéressé à lire la Bible, je cherche. Il m'a jeté comme ça un sommaire. Il m'a dit, bien, peut-être ça va, tu vas le dire, tu aimes ça. Alors, quand je commençais à le dire, j'ai vu certains témoignages des personnes qui ont le même problème pour vicié dans les drogues, dans l'alcool. Alors, j'ai dit, je vais partir. Je vais essayer. J'ai resté, je voulais venir, mais je n'arrive pas. Je n'arrive pas. À chaque fois que je viens, je retourne de la porte. À chaque fois. Je suis rentré une fois, deux fois, trois fois. Alors, une fois, je voulais rentrer, je suis revenu. Il y a un ouvrier qui m'a appelé. Venez, monsieur. Il m'a touché la main. Après, je suis rentré. Sinon, je ne rentrerai jamais ici. Ça, c'est une guerre. Dieu l'appelait et le diable vient. Dieu l'appelait, il marchait, le diable vient ici. N'est-ce pas ? Mais un jour, vous avez resté. Après, je suis rentré. Qu'est-ce que Dieu a fait ? Il a tout changé. Il a arrêté de tous les vices. En plus, c'est tout de suite. Parce que quand je suis rentré, j'ai trouvé des compagnies d'Israël. Une semaine ou quinze jours. J'ai commencé déjà à participer, à sacrifier les compagnies d'Israël, à participer à des propos de prières, des chaînes de prières. Qui êtes-vous aujourd'hui ? Maintenant, je suis bien. Je suis plus vicié. Je suis bien. J'ai rapé. Je tors bien. Je suis marié. Avant, je n'avais pas de logement. Maintenant, je suis bien. Dans un logement, j'ai tout ce qu'il faut. Tout a changé. Complètement. Amen. Grâce à Dieu. Et que Dieu bénisse. Ça faisait des années que je ne souriais pas, que je n'avais pas la paix, que je n'avais pas la joie. Je me suis sentie très bien le premier jour que je suis arrivée au centre d'accueil. J'ai eu cette certitude que j'avais la possibilité de surmonter certaines situations. J'ai beaucoup aimé l'accueil, l'attention qu'on a pu me donner ce jour-là. Je ne m'attendais pas à avoir quelque chose de pareil. C'était vraiment émouvant pour moi. Tout ce qui nous angoisse, tout ce qui nous perturbe, au centre d'accueil, on apprend comment avancer. Nous arrivons à la fin de cette émission. Notre siège du centre d'accueil est situé au 254 de rue du Foubourg, Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris. Nous avons d'autres qui passent dans votre ordinateur, qui ont passé dans votre téléviseur, cherchez-le pour le proche. Si vous avez besoin de notre aide, nous sommes là pour vous aider. A, le centre d'accueil, au verre du matin au soir, de lundi à lundi. À demain et que Dieu vous bénisse à tous. À bon demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada